Je m'appelle Angelo Pierlot, artiste, peintre, content pour rien. Mon engagement dans l'art, c'est carrément un engagement vis-à-vis de moi-même en fait. Pour graver le temps, pour laisser la marque et pour relater des faits, qu'ils soient personnels, historiques ou émotionnels, et même revendicatifs. La peinture peut même être agressive pour son temps. On peut peindre des choses inregardables, on peut peindre des choses qu'on va aujourd'hui nous interdire. Et en fait, j'essaye de creuser de plus en plus là-dedans pour extraire des images qui viennent de notre quotidien à tous, de nos sentiments humains les plus profonds. C'est pour ça que j'appelle ça du philosophisme. C'est un engagement qui fait que la peinture n'est plus du tout sur un modèle décoratif. Elle est uniquement sur un modèle revendicatif parce que l'art a le droit et se doit en fait à la base de détourner l'image publique pour en faire autre chose. La vraie puissance de la peinture, c'est de pouvoir critiquer son temps, la peinture elle-même, la toile elle-même et le miroir du temps. Je trouve un écho fantastique avec le jeune public qui comprend évidemment encore plus rapidement parce qu'il y a des références différentes des anciennes générations, je trouve. Ils comprennent tout de suite ce que ça veut dire si je peins justement Michael Jackson alité en train de mourir dans le dernier level de la tragédie que je compare à celle du Christ par exemple. C'est un sacrifice de notre temps parce que c'est ce que je pense. C'est quelqu'un qui a voulu donner une image qui n'est que de l'amour quoi. Et le résultat c'est que cet homme meurt seul finalement dans un lit. J'adorais l'article dans lequel il y avait écrit « Qu'avons-nous fait de Michael Jackson ? » Je trouve la phrase extraordinaire parce que ça veut tout dire. Ce qui m'intéresse moi maintenant c'est presque de jouer avec les aspects ridicules, grotesques et théâtrales de la peinture. C'est d'en faire « Liberté, égalité, fraternité, mon cul » par exemple, qui est un tableau où la liberté est baïonnée, où une femme voilée qui représente un petit peu la foi. C'est un peu la sainte femme qui pousse la statue de la liberté baïonnée. Il y a un meurtre fratricide au pied de la liberté. Enfin j'essaye de montrer tout ça. Il y a même un banquier qui crache ces millions de dollars, qui les vomit. Et parce que je pense qu'on en est là là. Moi j'essaye de parler un peu du capitalisme, de tout ce que c'est en train de créer, de toutes les guerres soi-disant intellectuelles qu'on est en train de mener pour rien, parce que je trouve que tout est cadré au point de se sentir manipulé tout le temps. Il y a plein d'histoires comme ça, d'actualités qui me heurtent, et auxquelles je réfléchis tout le temps en me disant « Mais comment je vais pouvoir les retranscrire sur la toile ou sur le papier ? » C'est très difficile en une image de donner toute une histoire. C'est comme un théâtre fixe. Puisque ce sont des sujets en plus qui nous regardent tous, je peins pour les autres finalement. Là encore, sur la nature humaine, c'est important de le partager avec le public parce que c'est vraiment lui le miroir de la toile, c'est lui. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada